Gilles Yabi, on a entendu Eliemane qui nous parle de tensions. On a vu qu'il y avait également des tensions dans les rues. Est-ce qu'on est dans une séquence sans précédent au Sénégal aujourd'hui ? Oui, bonsoir. Alors, sans précédent, ce n'est pas la première crise politique. On n'observe pas des premières manifestations. On en a connu beaucoup depuis 2021 notamment. Et puis, pour ceux qui ont un regard un peu plus ancien sur la politique sénégalaise, il y a eu bien sûr beaucoup de moments de crispations, de tensions et même de violences politiques par le passé. Ce qui cache souvent cette image de démocratie sénégalaise quasiment parfaite. Ça ne correspond évidemment pas à la réalité, même si par rapport à beaucoup de pays du continent, c'est un pays, en tout cas, où il n'y a jamais eu de rupture de l'ordre constitutionnel. Mais par contre, je pense que la première chose à dire, c'est qu'effectivement, on a aujourd'hui de la tension, une situation de crise. Et qu'en fait, avant la déclaration du président Macky Sall samedi, une très grande majorité d'acteurs politiques, mais aussi d'observateurs de la vie politique au Sénégal, se disaient, non, il y a bien sûr eu des rumeurs d'un possible report. Mais au fond, il n'allait pas le faire. Il allait confirmer le début de la campagne électorale qui allait vraiment commencer quelques heures plus tard. Donc, ce qu'il faut quand même observer, c'est qu'on a une annonce de la part du président qui, d'abord, pourrait induire un dépassement de son mandat, ce qui n'est pas permis par la Constitution. Et lui-même, lorsqu'il était opposant, l'avait indiqué à l'époque par rapport au président Ouad, en disant qu'il ne peut pas avoir un jour de plus au-delà de son mandat. Et donc, le président ne peut pas prendre une décision qui a comme implication l'extension de son mandat. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, les arguments qui sont évoqués, une instabilité, ou en tout cas un conflit entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel. Là aussi, je pense quand même qu'on est assez surpris parce que le Conseil constitutionnel, comme dans toutes les constitutions ou presque, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, l'équivalent dans certains pays, ou la Cour suprême, ce sont des décisions qui sont sans recours. Donc, à partir du moment où le Conseil constitutionnel a annoncé la liste de 20 candidats pour l'élection présidentielle et qu'il y avait une convocation pour le 25 février et que la campagne électorale allait commencer, honnêtement, on a du mal à voir, disons, la justification possible d'une telle décision qui crée une situation clairement d'incertitude aujourd'hui et qui nuit aux activités économiques, puisque les données mobiles, par exemple, ont été coupées quand même depuis hier. – Oui, c'est bien de le signaler. Alors, Giliabie, vous le dites, il n'y a pas de recours pour revenir sur une décision du Conseil constitutionnel, mais y a-t-il un recours aujourd'hui pour les opposants qui menacent justement de faire le maximum pour empêcher ce report ? – Oui, alors, déjà, on va attendre ce qui va sortir du Parlement, mais je pense qu'à nouveau, même le décret, disons, qui abroge le décret qui avait été pris par le président, il fait l'objet quand même de polémiques aujourd'hui. On croit en savoir qu'il n'a pas été contre-signé par le premier ministre actuel Amadouba, qui est aussi le candidat officiel de la coalition. Et donc, effectivement, il pourrait y avoir tout à fait la possibilité d'attaquer le décret lui-même. Et au fond, en réalité, dans l'architecture des institutions, le Conseil constitutionnel, dans la plupart des cas, est vraiment plutôt le garant de la Constitution, y compris de la séparation des pouvoirs. Et donc, effectivement, il faudra vérifier que ce décret respecte lui-même, en fait, la loi et la Constitution. Mais on est dans une situation, à nouveau, très préoccupante, parce que ce qui est attaqué aussi, c'est quand même le Conseil constitutionnel, puisqu'on accuse deux de ses membres de corruption. Ça veut dire qu'on attaque l'intégrité de la plus haute juridiction constitutionnelle, qui va être quand même, finalement, celle qui va décider, en tout cas qui va annoncer les résultats finales de l'élection présidentielle quand elle aura lieu. Donc, moi, je crains vraiment qu'on entre dans une période d'incertitude et d'affaiblissement des institutions, à commencer par celle qui est la plus importante, à nouveau, pour protéger les libertés et pour protéger les choix, les principes fondamentaux de la démocratie. Asane Diop, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Est-ce que vous pensez que la démocratie sénégalaise est fragilisée par cette décision ? Sur le plan technique, effectivement, Gilles a raison, sans doute. Mais je pense qu'il y a quand même une surinterprétation de ce que l'on pourrait appeler la confiscation démocratique ou la volonté de Macky Sall, de mettre à bas la démocratie. Je pense que l'ordre constitutionnel existe toujours et que le fait de reporter des élections ne veut pas dire, par là, un recul démocratique comme on peut l'observer dans un certain nombre de pays. Mais visiblement, ce n'est pas possible une fois que le Conseil constitutionnel a validé... Alors ça, je pense que c'est un débat technique qui appartient effectivement aux juristes. Je sais qu'il y a des opposants qui, effectivement, ont déposé des requêtes auprès notamment de la Cour suprême pour contester cette décision. Donc, si vous voulez, on est sur plusieurs fronts. Il y a le front parlementaire, il y a le front de la Cour suprême. Et d'ailleurs, le vote des parlementaires devrait ensuite être validé par la Cour suprême. Bon. Donc là, on est, si vous voulez, dans un parcours technique et juridique. Mais je pense que, sur le fond politique, je pense qu'il y a une surinterprétation. Et ça, c'est peut-être légitime, mais normal. Parce qu'effectivement, la plupart des candidats qui voient les élections reportées sont frustrés. Ils devaient démarrer la campagne dimanche. Et ils doivent remettre ça plus tard. Tout était prêt, les véhicules, etc. On peut le comprendre. Mais de là à dire que la vitrine démocratique sénégalaise, parce qu'il y a un report éventuel de six mois de l'élection, est définitivement fracturé. Je pense qu'il y a une certaine forme d'exagération que le président Macky Sall, effectivement, estime, pour des raisons politiques d'ailleurs. Et je pense qu'il ne s'en cache pas, que ce qu'on appelle les partis politiques anti-système, tels que le parti de Sonko, qui notamment menacent les dirigeants d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, que s'ils venaient au pouvoir, ils les traduiraient en justice, je pense que c'est aussi des menaces qu'il prend au sérieux. Et que, non seulement d'ailleurs pour les responsables politiques en place ou d'hier, mais également, il estime peut-être que pour le pays, c'est un danger. Évidemment, c'est au peuple de décider qui doit être élu ou pas. Mais en tous les cas, je pense que ça fait partie des enjeux aujourd'hui qui se posent sur la scène politique sénégalaise. Et ce n'est pas propre au Sénégal. Ces partis anti-système, on les voit essaimer un peu partout à travers le monde. – Alors Stéphane, est-ce que, on l'a entendu, Hassan vient de le dire, il y a le droit et puis il y a la politique. Est-ce que, d'un point de vue politique, finalement, Macky Sall, ou du moins la situation actuelle politique au Sénégal, ne donnait pas lieu à des interrogations ? Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison, finalement, de s'interroger sur la solidité de ce scrutin ? – Non, mais je suis à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit par Hassan et Gilles. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en politique et les choses ne sont jamais noires d'un côté et blanches de l'autre. Il y a toujours une zone grise, j'allais dire. Parce que, quand vous écoutez les arguments avancés par Macky Sall, par exemple, est-ce qu'ils sont entendables ? Moi, j'ai envie de dire oui. Quand on dit que le processus électoral fait l'objet de critiques, on l'a entendu, on l'a dit nous-mêmes sur ces plateaux. Le système de parrainage a fait l'objet de vives contestations, on l'a dit. Le fichier électoral a fait l'objet de disputes, on l'a dit. La question de la binationalité de certains candidats, notamment de Karimouade, ont fait l'objet d'un débat de contestations, notamment de la part du parti de Karimouade. Et pour ne rien arranger dans ce contexte déjà confus, on porte accusation, on accuse l'institution, la plus haute institution juridique constitutionnelle du pays. On met en cause l'intégrité de certains membres de ce conseil constitutionnel. Est-ce que c'est des éléments qui sont entendables ? Oui, c'est entendable. Alors, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour décider du report du scrutin ? C'est là tout le débat. Parce qu'en toile de fond, qu'est-ce qui va se passer ? Et quand on dit faisons table rase pour éviter d'avoir un scrutin qui, au bout, sera de toutes les façons contesté, mais en fait, ce qu'on ne nous dit pas, c'est entre les deux, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va revoir entièrement les règles du jeu, sachant qu'on est déjà dans la compétition ? Est-ce que dans ces conditions-là, alors je pose beaucoup de questions, est-ce que dans ces conditions, il n'aurait pas fallu attendre, aller jusqu'au scrutin et dire, en fait, on a testé de nouvelles règles, on a vu que ça n'a pas marché, donc dans le cas des prochaines séances électorales, on devrait revoir les règles du jeu. Donc, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui ce jour. Et moi, je pense que c'est aussi une forme de vitalité de la démocratie. Je veux dire, on n'est pas en face d'avoir un président qui dit c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. On a en face de lui un Parlement avec des députés de l'opposition qui contestent sa décision. On a des populations qui descendent dans la rue pour contester. Et c'est ce qui fait aussi la particularité du Sénégal. C'est une démocratie, j'ai envie de dire, qui vacille souvent, mais qui ne flanche, en tout cas jusqu'ici, qui ne flanche pas. Alors, Giliabi, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, justement, dans ce contexte où on a le droit et où le droit constitutionnel et d'un autre côté, on a la réalité de la situation ? Non, je suis désolé, je suis en profond désaccord. On ne peut pas avoir d'explication politique en disant qu'il peut y avoir des raisons d'aller à l'encontre de dispositions constitutionnelles qui sont très claires. Si on n'a plus besoin de règles constitutionnelles, qu'on le dise et qu'on l'assume, mais on ne peut pas avoir une juridiction constitutionnelle qui tranche un dernier ressort. Et en plus, avec une liste de candidats composée de 20 candidats, malgré le filtre des parrainages, on a 20 candidats qui ont été validés pour cette élection présidentielle. Ce n'étaient pas seulement les candidats qui étaient prêts pour commencer la campagne électorale, ce sont aussi les citoyens et les électeurs sénégalais qui étaient prêts pour commencer la campagne électorale. Je rappelle aussi que le candidat Ousmane Sonko est absent de cette liste parce qu'il a été condamné, que celui qu'il a désigné comme étant son remplaçant est en détention provisoire et on ne savait pas s'il allait être libéré pour pouvoir faire campagne comme les autres. Mais malgré cela, les partisans aussi de la mouvance, disons Ousmane Sonko, étaient prêts pour aller à cette élection. Sur les 20 candidats, on a une très large diversité, disons, politique et les électeurs sénégalais, je pense, dans la grande majorité à nouveau, voulaient respecter le calendrier électoral comme ce fut toujours le cas au Sénégal. Donc je crois qu'il faut être quand même assez clair là-dessus. Puis moi, je travaille pour... Enfin, j'anime un think tank citoyen sur l'Afrique de l'Ouest où j'estime qu'on est aujourd'hui dans une situation tellement difficile, tellement dangereuse dans l'ensemble de la région ouest-africaine, qu'on ne peut pas. On ne peut pas, disons, à un moment donné, ne pas être très clair sur le besoin de changer les pratiques politiques. Ce n'est pas tout à fait normal qu'une décision même du chef de l'État, avec des conseillers, bien sûr, sans doute dans ce sens-là, puisse aujourd'hui créer des conditions quand même de crise, d'incertitude économique. Les gens qui travaillent indépendant d'Internet mobile, par exemple, ils ne peuvent plus travailler, ça crispe tout le monde, ça maintient des enfants hors de l'école. Et je crois qu'on aurait pu simplement à nouveau commencer la campagne électorale et avoir enfin, justement, un moment de vitalité démocratique. Je ne pense pas qu'on ait besoin de crise à répétition pour montrer qu'on est une démocratie qui fonctionne.